Importante manifestation à Trois-Rivières, les employés du système de santé publique de la Mauricie et du centre du Québec sont dans la rue pour dénoncer la gestion de leur établissement. Jonathan, c'est une réorganisation du travail qui est dénoncée et elle inquiète d'ailleurs à Québec. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, cette manifestation, elle n'est pas en lien avec la grève nationale des derniers jours. C'est vraiment pour dénoncer la gestion régionale du CIUSSS parce que depuis dix mois, les syndiqués dénoncent des changements qui ont été imposés, notamment fusion de départements, déplacement de personnel, également une fin de semaine sur trois de travail obligatoire. Le CIUSSS qui a défendu cette réorganisation en expliquant que c'est justement pour réduire le temps supplémentaire obligatoire. Vous voyez, il y a des gens qui sont sur place, la manifestation qui tire à sa fin. Et j'ai la présidente nationale de la FIC avec moi. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi le Québec au complet a cette manifestation pour Trois-Rivières? Évidemment, on vient soutenir nos collègues de Mauricie, du centre du Québec, puisque la décision de leur employeur fait écho à la table de négociation. Alors, le gouvernement est présentement en demande sur la mobilité des professionnels en soins à travers tous centres d'activité et autres établissements. Alors, pour nous, ce sont des conditions de travail qui sont exécrables et qui poussent encore plus les professionnels en soins vers la porte de sortie, alors que ce qu'on veut, c'est le contraire. Quel impact ça a eu, justement, cette réforme-là au quotidien pour les travailleurs? Eh bien, ça a poussé plus d'une centaine de personnes vers la sortie ici, en Mauricie, centre du Québec. Alors, évidemment, que lorsqu'on est en négociation, ce qu'on veut, c'est attirer les professionnels en soins, les retenir, ne pas faire l'exode, comme une décision que le gouvernement a prise de les pousser encore plus. Alors voilà, on vous laisse retourner à la manifestation. Vous le voyez, au plus fort, il y avait environ 250 manifestants qui étaient ici réunis à Trois-Rivières. Le message qui doit être entendu, ce qu'on veut envoyer comme message, notamment au CIUSSS, c'est qu'il faut revoir les façons de faire et porter une attention particulière à cette réforme. Très bien. Merci, Jonathan.